alors salut j'ai eu encore quelques questions dernièrement par rapport à la recharge avec un groupe électrogène sur le wks et aujourd'hui j'en ai besoin donc j'en profite pour faire une vidéo donc ça fonctionne toujours autant je suis j'ai branché un chauffage soufflant de 500 watts au minimum il fait 500 watts donc il me le passe en bypass donc tout ce que je consomme parce que je peux consommer ici je consomme vraiment pas grand chose je peux le consommer directement à partir du groupe électrogène parce qu'ils passent directement à mes prises de courant il recharge aussi mes batteries donc là on va voir c'est un 2500 watts le mien mais maximum donc on compte 2000 c'est un groupe électrogène de chantier je suis à 48,1 46 voilà c'est vraiment en dessous de 50 hertz en fait qu'il faut descendre pour que le wks arrive à l'adopter mais il accepte il va accepter le le courant en fait qui n'est pas une plus un pur sinus non plus du groupe électrogène voilà donc moi mes panneaux solaires me donne 98 et 1 ampères donc rien quoi 79 watts et du coup le groupe électrogène me donne 3 ampères et 159 donc aller chercher aussi si vous faites un calcul de pour trouver la puissance les volts multiplié par l'ampérage bas finalement bah c'est pas trop ça quoi donc à voir ce que normalement 200 à 230 je tourne entre 230 et 220 multiplié par 3 je sais pas 159 mais bon c'est à dire ça se prend il faut en prendre en compte qu'un du coup un groupe électrogène de chantier va pas fournir parce qu'un gros groupe diesel pourrait fournir à la maison au wks là c'est vraiment un point ça qu'il faut comprendre aussi un emploi par temps gris comme aujourd'hui bon j'ai beaucoup tiré hier fait donc voilà donc j'essaie de faire un montage aussi un jeu coupé comment j'ai comment je les branchez directement quoi pour expliquer et pour répondre à vos questions voilà on est sous wks j'ai vraiment pas donc il ya l'entrée ici assez alternative in but donc c'est l'entrée du courant bon vous je le fais sortir de l'autre côté mais directement sur une prise et du coup j'ai fait de l'autre côté une double prise mais mâle comme ça je peux brancher directement sur en fait je branche ma prise mal de l'autre côté directement dans la prise femelle et que je branche directement sur le groupe électrogène donc voilà c'est assez simple quoi peut-être pour certains techniques mais mais voilà ça fonctionne ça donne pas grand chose mais ça permet de sauver aux batteries donc petite précision le chauffage est branché directement sur le groupe électrogène pour justement baisser la puissance et pas directement sur vos prises de courant alimenté par le groupe électrogène faut brancher lui sur le groupe électrogène pour que vraiment les hertz en fait puisse descendre en fait parce qu'on est au dessus de 50 hertz et c'est vraiment pas possible pour le wks de prendre donc brancher bien un minimum 500 watts de puissance en fait sur le groupe électrogène si vous avez deux prises normalement j'espère oui c'est deux ou trois une sur un seul générateur en fait d'avoir une seule prise ça va être compliqué je pense surtout pour un groupe de chantier qui avec le wks n'accepte pas ça va être compliqué donc voilà donc j'espère que ça pour encore aider d'autres personnes allez salut à tous donc dernière petite chose j'avais oublié complètement donc pour les paramètres pour la recherche en fait en utility pour le groupe électrogène il ya plusieurs modes en fait je crois que de base ça de base il est à 10 ans perd donc forcément si vous avez branché votre groupe électrogène de 2000 ou 3000 watts les 10 ans paire va pas les tirer quoi votre moteur est baccalé où il va ramer à fond donc malheureusement en dessous de 10 il ya que deux il aura pu avoir quatre ou cinq ça aurait été ça aurait été bien bon en tout cas sur le mail il a pas il ya peut-être une mise à jour qui était faite entre deux mais voilà en fait voilà mettez le sur deux si vraiment vous avez un petit groupe électrogène comme le mien et ça tombera rond et ça cramera pas votre génératrice et puis tout le reste quand même un groupe électrogène c'est pas rien même un groupe électrogène de chantier voilà